Salut les gens, c'est Céline, on se retrouve sur Surviving Mars Gold Rush, c'est l'épisode 37 et on n'est pas loin de la complétion à la fois de la terraformation et à la fois de la mise en place de la végétation, ce qu'était notre objectif. Bon, j'espère que ça continue à vous plaire. C'est la deuxième prise pour cet épisode qui a craché la première fois, mais je pense avoir repéré ce que vous avez craché et c'est possible que ça se passe bien. Alors vous voyez, j'ai lancé pas mal de terraformations et j'ai lancé pas mal d'extensions. D'ailleurs celle-là n'est pas utile, on va la supprimer. J'en ai profité pendant que vous étiez pas là pour avancer un petit peu. Voilà, parce que quand même, je sais bien que c'est difficile de tourner sur cette série en ce moment, mais j'aimerais vraiment voir ma belle map. Parce qu'on a fait des belles choses quand même, regardez. On a vraiment des choses qui sont super belles. Moi j'apprécie. Alors ça je vais le virer. J'attendais que vous soyez là pour le virer, mais je vais le virer. Parce que là, on va commencer à faire des choses, mais surtout, en virant ça, je vais récupérer, normalement, une petite quantité de ressources quand même. Très probablement. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait une delivery. Alors ça va être très long à virer, on est d'accord. C'est super amusant de détruire tout ce qu'on a mis aussi longtemps à faire. Mais c'est le jeu, c'est pareil, ça je vais le virer et puis je vais le poser sûrement ici. Pour faire l'uniforme, plus harmonieux. Et on finira ça. Alors ça, j'ai lancé un upgrade. Ça va me coûter des centaines de polymères. Pour qu'ils produisent tous plus. Ce qui ne veut pas dire que j'ai l'intention de les faire produire tout ça. Néanmoins pas. Je ne sais pas ce que c'est que ces petits bruits, c'est très marrant. Alors on peut remarquer quand même que les éponges très beaux, là, ça marche sacrément bien. Parce que notre zone centrale du soleil, elle est pimpante. Elle est vraiment pimpante. Alors que là, on voit la poussière qui s'accumule sur l'évaporisateur. Ah bah super. Du coup, on a plus de fric. On va faire celle-là maintenant. Bon, alors effectivement, la destruction de ces trucs-là, ça ne va pas se faire en deux secondes. Donc on va en détruire une ligne ensemble. Et puis ensuite, on ira sûrement faire autre chose. On va aller regarder déjà quand même. Si on n'a pas des choses qui attendent. Annulier l'expédition. Envoyer l'expédition pour de l'eau. Annulier l'expédition. Envoyer l'expédition. On pourrait faire pleuvoir. Ça tremble. Après, je vais vous montrer quelque chose qui m'a fait très plaisir quand je l'ai vue. Alors c'est juste visuel. Mais c'est quelque chose de satisfaisant. Parce que je ne sais pas si vous avez souvent eu ça dans vos parties. Regardez les stocks de carburant. Alors là, les pièces détachées. Mais ça, vous voyez. Ça, c'est mes stocks de matières précieuses. Les métaux rares. Et quand on regarde bien, finalement, il n'y en a que 8000 là pour l'instant qui attendent d'être exportés. C'est-à-dire que quelque part, il y a un stock d'autres métaux rares. Pareil, la bouffe. Je ne sais pas où elle est stockée. Probablement ici. Vous voyez. Là, c'est plein. Là, c'est plein. On est gavé de nourriture. Ah oui, il y a les dômes à remplir. Prochainement. J'aimerais bien comprendre là ce qu'il se passe. Ok, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas réparée, elle ? Voilà, elle est réparée. Elle est réparée, tout va bien. Elles sont belles nos fermes, mais un tout petit peu trop productives. Et par contre, ce qui a été assez marrant, c'est qu'on est déjà en train de... Eh bien, vous voyez. On n'a plus de pierres, en fait, en vrai. Que 14. Les usines vont bientôt toutes s'arrêter. Alors là, ça essaye d'aller chercher des choses là-haut. De façon assez désespérante. On en est où de nos constructions ? Pour l'instant, ce n'est pas fonctionnel. Ok. Ok. Pourtant, ce qui travaille beaucoup, le flux dispara quand même. Attendez. Voilà, on va continuer à les détruire. Merci pour les recherches. Au début, ça va être un petit peu... On va s'enchaîner un petit peu, ces recherches. Parce qu'écoute, on peut en faire 3-4 par jour. Évidemment, je suis en train de détruire mon potentiel de production. Puisque c'est avec l'énergie de ces générateurs que nous faisions nos recherches. Mais là, maintenant, je suis vraiment en quête de beau. Je veux faire des belles choses. Des grands projets. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un clic et glisser ? J'imagine que non. Quand on y pense, l'interface... Enfin, les facilités faites d'usage, et notamment de macro-gestion, sont relativement... Oh, planter la végétation, ça y est, 75%. On va avoir notre petit pouce de végétation. Car même s'il est marqué que c'est à certains seuils qu'il y a des gros pouces de végétation, il y en a quand même à chaque fois qu'on fait planter la végétation. Planter le sol. C'est compliqué. Vraiment, ça manque là, pour le coup. Je ne comprends pas. Dans tous les jeux, on peut détruire des zones comme ça en deux secondes. Il y avait une solution qui consistait à cliquer sur destruction avec contrôle pour détruire tous les générateurs d'un coup. Mais je n'ai pas envie de détruire les nouveaux que j'ai fait. Et si c'est pour aller... Oh là 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 là, ça me fait un petit peu peur tout ça. Et bien... Alors je ne sais pas si vous, vous avez le son quand c'est comme ça. Je ne sais pas si ça l'enregistre vraiment ou pas. Mais le jeu, il s'arrête. D'un seul coup... D'un seul coup, le jeu a décidé de s'arrêter. Je vais repasser en vitesse 1. On va voir si ça peut sauver le jeu. Et non, ça ne sauve pas le jeu du tout. Malheureusement. C'est une grande tristesse. Allez. Dis-moi que tu peux reprendre. Là, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. On va essayer de baisser ça. Parce qu'ils sont coincés en boucle. Donc ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ça ? Je ne peux pas bouger sur la map, mais je peux tourner. C'est vraiment un problème dans le jeu. Non, on va être obligé de s'arrêter là. Je vais mettre le jeu en pause. En espérant que ça marche mieux. Vous l'avez vu avec moi. Là, le jeu, il est vraiment au bout. Alors le jeu en pause, apparemment, je peux jouer. Et c'est vraiment un problème interne au jeu. Parce que, vous voyez, je peux tourner la map, mais pas la déplacer. Donc c'est le jeu qui décide de freeze. Et pourtant, mon PC, il va plutôt bien. CPU, attendez, je relâche. Mais CPU, 4,7%. 5,2% quand je relâche la pause. Donc, voilà. Et là, 4 dès qu'on passe là, dès que ça s'arrête. Voilà, mon CPU, lui, il exile entre 3 et 4%. Ma mémoire, c'est pareil. Elle est loin de l'être pleine. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas la carte graphique. Puisque pendant que c'est en pause, il me laisse pivoter comme j'ai envie. Donc, je n'ai pas d'explication claire à ça. Malheureusement, je ne peux plus jouer qu'en pause. Et c'est une grande tristesse parce que je suis tout prêt de finir ça. Je pense que je vais faire comme si la série s'arrêtait et vous dire au revoir. Et puis, de mon côté, je vais essayer de continuer un petit peu. Et possible. Parce que je joue en pause comme ça, avec des pauses. C'est insupportable sur une vidéo sur YouTube. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça si ça ne le fait pas trop. Donc, je vais essayer de finir. Je vais essayer de finir tout ça. Je vais essayer de terraformer, de finir mes hexagones. D'avoir de la végétation partout. De finir ça. Et si j'arrive à finir ça, je vous ferai une petite micro-vidéo de quelques minutes. Où on ira se balader un petit peu sur la map. Je vous remercie. Et je suis vraiment désolé. Voilà. Je vous présente mes excuses. C'est que la série s'arrête comme ça. Malheureusement, ce n'est pas la première fois maintenant que des séries s'arrêtent au bout. Quand le jeu ne peut plus. Je suis très largement au-dessus des spécifications qu'il faut pour jouer au jeu. Malheureusement, les développeurs ne font ces spécifications. que pour le début de partie. Voilà. En fin de partie, quand on met des millions de trucs partout. La plupart du temps, les jeux ne sont finalement pas faits pour. Et ne le supportent pas. C'est bien dommage. En tout cas, on a vraiment une belle... On a une belle map, moi je trouve. Voilà. Ça, je l'aurais déplacé ici. Ça, je l'aurais supprimé. Déplacé ici. Ça, je l'aurais sûrement agrandi pour faire plus joli. En alternant l'oxygène, l'eau. Puis, je l'aurais mis plutôt vers là-haut parce qu'on manque d'activité ici. Voilà. Et dans cette zone-là, je pense que j'aurais alterné des petits dômes, des fermes. J'aurais fait un autre réseau de dômes indépendant, je pense. Parce que continuer ici jusque là-haut, ça aurait été dur. Mais j'aurais fait trois ou quatre réseaux de dômes différents. Un réseau de dômes ici, un réseau de dômes là, un autre réseau de dômes là. Et puis, peut-être qu'un qui serpenterait comme ça, par exemple. Pas forcément tous reliés, donc ces réseaux de dômes. Dômes. Voilà. Bon, je trouve qu'il y a un petit manque de finition. On n'a même pas pour le coup là, vous voyez, dans cette partie, on n'a même pas pu finir ça. C'est bien la preuve que j'ai juste mis trop de choses, en fait. Je vais essayer de supprimer des choses. Restez avec moi quelques minutes. Perdez votre temps quelques minutes de plus. Ensuite, ici. Ah, ici, on ne peut pas aller supprimer les navettes. On va aller dans le réseau. Allez, on va passer tous les réseaux à 30 maxi. Bah, en fait. Vous remarquez quand même que c'est quand on a rajouté des nouveaux réseaux qu'il a eu du mal. Allez, on va mettre à 25. Allez, 20. On va voir si c'est ça. Ceux-là, on va les laisser à 50. Même pas, parce que finalement, on n'a pas l'impression qu'ils tournent beaucoup. Après, c'est évident que ça ne fonctionnera pas comme ça. que l'économie va en pâtir énormément. Super. 29. Il est là. On essaye. Petit freeze Pour l'instant ils sont en train de rentrer Les drones Les drones sont en train de rentrer pour l'instant Ça peut paraître normal Mais les freeze sont de plus en plus fréquents Pour l'instant je pars du principe qu'ils sont en train de rentrer On va attendre un petit peu Allez allez donne moi de l'espoir Donne moi un petit peu d'espoir Y'a pas d'espoir Bon alors on va aller supprimer les réseaux de drones Ne bougez pas on y va On va supprimer les réseaux de drones On va aller aller On va aller à l'espoir Allez allez C'est compliqué même les supprimer ça va être long Mais parce que j'ai pas du tout de certitude que ce soit les réseaux de drones le problème Avant ça fonctionnait Avec à peine quelques réseaux de drones de plus De moins C'est fou que je puisse tourner la caméra pendant ce temps là Ah voilà ça c'est tous les réseaux de drones que j'ai rajouté Donc ça n'a rien changé normalement Non Visiblement ça change rien Voilà je suis vraiment désolé La seule différence que j'ai fait c'est que j'ai supprimé tout ça Je vois pas non plus en quoi avoir supprimé tout ça Pour être trop violent A moins qu'il s'agisse d'aller chercher les tas de ressources Je trouve pas ça non plus super violent Non je vois pas vraiment ce qui représente la violence pour lui là dans cette map Allez on va s'arrêter de toute façon là Voilà vraiment désolé j'ai fait ce que j'ai pu Je suis déçu Je suis déçu Ouais non je pense que je vais pas continuer Je sais que je vous ai dit que j'allais continuer et finir Mais effectivement si c'est comme ça Ça va être insupportable pour moi Au bout d'un moment Pas tout de suite Je peux supporter la patience Mais au bout d'un moment Il va y avoir une frustration de voir que les choses n'avancent pas assez Parce que je peux pas accélérer du coup Je peux pas mettre à grande vitesse et tout ça Pourtant les terraformations se passent bien Il y en a pas plus que d'habitude Il y en a moins que d'habitude Même proportionnellement Donc voilà J'avais fait un petit peu ici aussi Donc écoutez voilà On peut pas Enfin moi je peux pas en tout cas avec ma machine Et pourtant je suis pas sûr que ce soit la machine Parce que je vous dis CPU là il est à 5-6% La mémoire pareil Je suis à 40% Donc voilà Bon bah je vous remercie d'avoir regardé J'espère quand même que cette série vous a plu On a poussé au maximum la génération d'argent Au point qu'on a mis en PLS Regardez là Les métaux rares Alors pourquoi j'avais pas fait un pad de fusée Pour en envoyer plus et plus vite Pour faire plus vite de l'argent D'abord parce que je m'en servais pas tant que ça de mon argent Il arrivait assez vite Vous avez vu on a tenuillé jusqu'à 50 milliards en quelques jours Et aussi parce que de toute façon On travaille sur un produit fini Pour l'instant Un produit d'extraction là Qui avait vocation à s'arrêter en fait Et donc à partir du moment où ça avait vocation à s'arrêter Pas la peine de lancer des infrastructures plus grosses Pour gérer ce pic de production Il suffisait de l'étaler dans le temps au niveau de la revente Et voilà Bah moi j'ai bien aimé ça J'aurais aimé finalement aller plus loin Faire plus de citoyens Plus de dômes etc Mais je m'étais plus sur la terraformation Je voulais absolument finir cet aplatissement Pareil il a pas la... C'est dommage parce qu'il ne nous laisse pas travailler Sur une map qui n'est pas plate Voilà Vous pouvez pas exploiter la map si elle est pas plate Vous pouvez rien en faire en fait Donc là encore c'est un petit peu dommage Sachez le chez vous C'est pas une bonne idée Voilà c'est pas une bonne idée Vaut mieux prendre la map et faire avec tel qu'il part apparemment Et faire que des toutes petites Il semblerait que ce soit plus efficace Bon Bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé J'espère vraiment que cette série vous a plu Moi elle m'a beaucoup plu La fin n'est pas une déception Pas du tout C'est pas une déception parce qu'on peut toujours aller plus loin dans une partie Et faire plus de choses Donc il y a bien un moment où il faut s'arrêter Et si c'est la machine qui le dit C'est la machine qui le dit C'est pas grave J'espère en tout cas que la map, l'emplacement vous a plu Que les technologies qu'on a vous ont plu Alors j'ai pas pris ces technologies là Parce que j'ai pas branché Je peux vous le faire Mais au final vous les avez déjà vu Vous saviez ce que j'avais comme technologies Et elles n'étaient pas extrêmement utiles Alors là avant que ce soit branché Il va me falloir combien de siècles Probablement très longtemps Probablement très longtemps Ouais non Probablement au moins une dizaine de minutes Bon Allez Je remets en pause Il est temps de se dire au revoir Un dernier petit coup d'oeil à la map Donc pour commencer d'en haut On avait mis des lacs que ici Alors évidemment j'avais l'intention d'en dispatcher en plus A certains endroits un peu plus loin Voir même faire une zone avec plein de lacs Ça aurait été sympa La végétation pousse bien par contre Il y a une petite déception dans la rapidité A laquelle ça se joint Quand il n'y a pas de site de boisement Je trouve que c'est Voilà Malgré le fait qu'il y ait de l'eau La végétation elle sort des zones Que vraiment très lentement Bah ça c'est efficace Il n'y a pas de doute On a vraiment fait beaucoup de métaux précieux avec ça Là on a des sites d'extraction Qui n'ont même pas fini d'être construits Et puis la façon de procéder en hexagone Elle est aussi efficace Ensuite on enlève un hexagone sur deux Et on laisse faire les navettes Et tant que vous avez ici Un réseau de drones à chaque endroit Et bien les drones peuvent faire le boulot Et après Ça ne se touche que par là Où il n'y a pas de site d'échange Donc ce sont les navettes qui font le travail Voilà Ça c'était joli J'aurais bien aimé le finir ça Je trouvais ça très classe Voilà Après les éponges triboélectriques C'est ça Je trouve que c'est pas mal Ça consomme probablement Mais c'est pas mal Ça enlève tout l'entretien et tout Je jouerais peut-être plus avec des éponges triboélectriques La prochaine fois Surtout à deux comme ça Qui se chevauchent les unes les autres Puisqu'elles n'ont pas l'air Ah si elles s'abîment D'accord Elles s'abîment Ah ça c'est dommage On ne peut pas les mettre en duo Pour qu'elles se soient l'une l'autre Allez Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu A tout de suite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz